25, ça va vraiment dans les temps. Comme chaque lundi, Béatrice et son fils Armand sillonnent les routes de Castanic. Dès que tu as la pluie, tu peux avoir la neige, le givre, le verglas, ça dépend. Parti peu avant 6h de leur village de Carcade où ils se dirigent vers la gare de Casamots, 45 minutes de voiture. Armand est interne dans un lycée de Bastia. Vivre au village, c'est sûr, c'est une chance, c'est bien, c'est un plaisir. Mais être à Bastia, c'est plus pratique pour certains cas de figure. Ça donne plus d'autonomie. Il lui faudra maintenant rejoindre Bastia en train. Mais sa mère, elle doit rapidement remonter au village. Là-haut, c'est au tour de Léo, le dernier de la famille de se préparer. Lui est scolarisé à Pays-Groge et à 10 minutes en voiture de Carcade. Une école à classe unique avec seulement 10 élèves. Vivre au village et s'occuper de ses enfants, c'est le choix qu'a fait Béatrice. J'ai travaillé, mais j'ai décidé d'arrêter. Parce que je voulais m'occuper de mes enfants et je ne voulais pas les faire garder. Je préférais être là pour eux et pouvoir m'occuper d'eux comme je voulais. Et les voir grandir et leur donner le meilleur de l'éducation que je pouvais. Mais la vie de village en Castaniche est difficile. Commerce fermé, peu de services publics et des difficultés d'accès à Internet ou encore aux soins. Le premier médecin est à 45 minutes en voiture. On jongle un peu avec tout. Les intempéries où il y a Internet, un jour ça fonctionne, deux jours ça ne fonctionne pas. Mais bon, on s'y fait quand même. Il y a la passion, la passion du rural. Chaque matin, Jean-François fait une heure de route pour aller travailler à Pont-et-Lech. Dans le rural, les allers-retours sont incessants et coûtent de plus en plus cher avec l'essence. Certainement le prix à payer pour une vie au village. Sous-titrage Société Radio-Canada